1859, Titusville, Pennsylvanie. Le premier des riques de l'histoire découvre du brut à une profondeur de 21 mètres. A partir de là, la recherche du pétrole s'étend à tous les continents, excepté l'Antarctique. Pendant des décennies, les puits situés sur la terre ferme suffisent à la consommation mondiale. Mais la demande s'accroît et beaucoup de champs de pétrole sont à sec. Les compagnies décident de développer les forages de brut dans les eaux riches en pétrole. De 1960 à 1990, 4000 plateformes ont surgi dans les eaux peu profondes, proches des côtes. La chaquette est une structure porteuse en treillis, conçue pour s'adapter à l'offreur conventionnel, c'est-à-dire à des profondeurs d'eau inférieures à 500 mètres. Le pétrole peut être enfoui à des profondeurs allant jusqu'à 10 000 mètres dans la couche océanique et est ensuite remonté jusqu'à la surpasse à l'aide de divers procédures. Une merveille technologique qui permet au monde de satisfaire sa soif de pétrole. Une très forte concentration d'hommes et de machines. Ces hommes risquent leur vie tous les jours. Ici c'est toujours l'homme contre l'acier. L'économie mondiale dépend de ses performances. Un champ pétrolifère sous-marin peut produire 250 000 barils de brut en une seule journée. Pour cela, la structure va devoir s'adapter à des conditions climatiques extrêmes. En effet, la houle centenale dimensionnera le jacket et la hauteur de la plateforme. Soit pas moins de 28 mètres pour le cas de Dunbar en mer du Nord. La hauteur de la plateforme est définie de telle façon que si la vague centenale est couplée à la plus haute marée astronomique, un air gap de 5 feet, soit 1,52 m, soit conservé pour éviter des effets de surpression en sous-face de la plateforme. Le jacket, souvent de grande dimension, est monté horizontalement à terre. Il est ensuite chargé sur une barge remorquée qui l'amènera jusqu'au site d'exploitation. La prise en place du jacket correspond à la dernière phase avant l'extraction du pétrole et du gaz. Mais des études importantes ont été menées au préalable. Où sont donc cachés ces gisements d'or noir ? Il faut une carte au trésor pour les trouver. On l'analyse dans des réunions ultra-secrètes à l'aide d'outils technologiques thermicrits. Pour repérer les gisements, les géologues font rebondir des ondes soniques sur le fond de la mer pour créer des instantanées photographies des couches rocheuses et transformer les données en images en trois dimensions. Voici à quoi ressemble une carte au trésor pétrolière. Il n'y a pas de croix pour marquer l'endroit. Seulement de faibles indices comme des dômes de sel indiquant où le pétrole pourrait se cacher. Les enjeux sont élevés. L'issue est incertaine. Ces cartes de haute technologie ne sont que des suppositions éclairées. Dans ces eaux profondes, il y a toujours un risque d'erreur. Personne n'est jamais sûr d'avoir trouvé du pétrole tant qu'il n'est pas tombé dessus. Il n'y a aucune donnée qui puisse garantir la présence du pétrole, qu'elle soit sismique ou pas. Ça ne reste jamais qu'une hypothèse. Le forage du puits est vraiment le dernier test. Le dernier test. Aussi fou que cela puisse paraître, le jacket peut être mis en place par levage. Le jacket de Dunbar, 9700 tonnes, est le plus lourd jacket jamais levé en mer. La barge de levage est un semi-submersible équipé de deux grues travaillant en pandem pour que les efforts dans les élingues soient à peu près identiques. Une fois le jacket positionné, le topside et les risers sont alors installés. La plateforme va alors commencer une vie longue de plus de 30 ans dans l'extraction de cette huile si précieuse. Au cours de sa vie, la structure pourra être amenée à vivre toutes sortes de catastrophes. Elles seront d'ordre naturel, comme les ouragans ou les séismes. Ce pourra être des collisions avec des navires ou des icebergs. Mais lorsque l'on extrait des produits hautement inflammables, les risques d'incendie ne sont pas à mettre de côté. de l'environnement en dias paroles, comme les terr concepts mystiques, les risques d'incendie ne sont pas à mettre deogie. Mais les risques d'incendie ne sont pas à mettre de côté.